Bienvenue dans cette série de 14 vidéos sur la confection d'un levain chef en 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quel pain au levain. Je vous encourage à poursuivre sur votre lancée et à faire des boules et des miches. Avant de commencer, j'aimerais énoncer deux principes. Moins il y a de levain chef dans une préparation de levain de tout point, plus de temps il lui faut pour atteindre son point de maturité. Plus il fait froid, plus de temps il lui faut pour atteindre son point de maturité. En me basant sur ces deux principes, j'ai établi différentes proportions utilisées en fonction du temps qui sépare le dernier rafraîchissement et le moment où on commence à faire le pain. Ainsi, on peut très bien rafraîchir notre levain ce matin et commencer à faire notre pain ce soir. Comme on est vendredi, on pourra même le faire cuire dans la matinée de demain. Pour un écart de 6 heures entre le rafraîchissement du levain et le frasage de la pâte, il faut utiliser une proportion de 1, 2, 2. Une part de levain, deux parts d'eau et deux parts de farine. Pour un écart de 7,5 heures, 7h30, entre le rafraîchissement et le frasage de la pâte, il faut utiliser une proportion de 1, 3, 3. Pour un écart de 9 heures, c'est une proportion de 1, 4, 4. Pour un écart de 10 heures, c'est 1, 5, 5. Un écart de 12 heures, c'est 1, 6, 6. Et un écart de 13 heures, c'est 1, 7, 7. Si vous utilisez mes recettes pour rafraîchir votre levain, vous aurez à choisir la proportion désirée pour le troisième rafraîchissement. Seulement le dernier. Pour les autres rafraîchissements, c'est toujours une proportion de 1, 2, 2 et un écart entre 6 et 12 heures qui sont recommandés. Aujourd'hui, je vais faire une boule avec mon levain qui est ici, notre nouveau levain. Puisqu'il a été rafraîchi tous les jours, on peut cette fois-ci utiliser la méthode de planification sur 1 levain. Comme il y aura 10 heures d'écart entre le rafraîchissement et le frasage, je vais donc utiliser une proportion de 1, 5, 5. Ainsi, je pourrais rafraîchir mon levain ce matin et faire mon pain ce soir. Pour déterminer les quantités de levain chef, d'eau et de farine à utiliser pour obtenir le levain de tout point, il y a quelques petits calculs à faire. Rien de très compliqué, je vous l'assure. Si les mathématiques vous rebutent, vous pouvez toujours utiliser l'outil que j'ai développé justement à cet effet et qui se trouve sur la page des outils de planification sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais faire le calcul avec vous pour bien vous l'expliquer. La recette de la boule requiert 120 grammes de levain de tout point. Et je prévois toujours 50 grammes en guise de levain chef à conserver au frigo. Pour déterminer les quantités de levain chef, d'eau et de farine à utiliser, il convient de faire les petites opérations suivantes. Il faut d'abord déterminer le nombre de parts. Alors, on a une part de levain chef plus 5 parts d'eau plus 5 parts de farine égale 11. Et on veut 120 grammes de levain de tout point pour notre boule et 50 grammes de levain pour notre levain chef. Donc, 170 au total. En divisant la quantité de levain requise, 170 grammes, par le nombre de parts, 11, on obtient 15,45 grammes par part. Alors, une part de levain chef fois 15,45 grammes par part, on obtient 15,45 grammes de levain chef ou 15 en arrondissant. 5 parts d'eau multipliées par 15,45 grammes par part, on obtient 67,25 grammes ou 67 en arrondissant. C'est la même chose pour la farine. Donc, on a besoin de 15 grammes de levain, 67 grammes d'eau et 67 grammes de farine. Donc, on va mettre 16 grammes, 15 grammes ou 16 grammes de levain. Notre levain qui est ici en passant, qui est très, très, très beau. Et qui sent très bon. Toujours avant de l'intégrer, le mettre dans un autre bol, il faut toujours bien le brasser. Donc, Alors, c'est 16 grammes. Vous allez voir, ce n'est pas beaucoup 16 grammes. Il y a déjà 7. encore 15 grammes. Il y a encore 15 grammes. Il y a encore 15 grammes. 16 tout le reste vous pouvez le faire on va faire quelque chose avec tout à l'heure pour l'instant vous voyez c'est vraiment pas beaucoup on recouvre notre levain le temps qu'on fasse le reste bon ensuite 77 grammes d'eau 79 bon 77 79 pourvu qu'on met 79 aussi de farine alors on va mettre 79 grammes de farine 64, 65 76 78 79 bon on me rase l'avantage d'un bol rond c'est que c'est facile de fouetter si vous avez un bol carré j'ai déjà utilisé un bol carré c'est plus difficile il faut aller dans les coins donc voilà c'est fait ensuite je prends une cuillère ou une fourchette et j'enlève ce qui reste on ferme et on laisse sur le comptoir 10 heures donc on se revoit dans 10 heures et dans les coins et on se revoit il faut aller dans les coins et on se revoit dans les coins au même temps ils découpent